Hey, salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carly's Cooking. Vous savez, on est lundi et il n'y a rien de mieux que de commencer la semaine avec une recette cinéma. Moi, j'ai pensé à vous tout le week-end parce que j'ai vu la nouvelle bande-annonce du film Moi Moche et Méchant 3. Et vous savez quoi? Quand je l'ai vu, j'ai pensé direct à vous et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse une recette sur les mignons. Alors aujourd'hui, on va se faire des macarons en forme de mignons et vous savez quoi? On va les garnir avec une ganache au caramel. Ça va être de la tuerie et en plus, on va mettre une petite surprise à l'intérieur parce que je suis certain que vous savez qu'est-ce que les mignons aiment manger. Mais ça, je le garde comme surprise. Maintenant que vous êtes prêts, on commence la vidéo. Pour notre ganache au caramel, on a besoin de 110 g de crème liquide, 35 % de matière grasse, 30 ml d'eau, 125 g de sucre et 125 g de beurre. Première étape, je combine dans une casserole le sucre et l'eau et je réalise un caramel jusqu'à ce que j'obtienne une belle couleur qui soit ambrée. Quand c'est fait, j'ajoute la crème liquide en une seule fois et je mélange avec un fouet. Faites attention aux éclaboussures et vous allez obtenir un beau caramel lisse et onctueux. Je le verse dans un bol et je le glisse au frigo pendant 30 minutes. Je poursuis en fouettant notre beurre pour qu'il soit bien pommade et quand le caramel est très froid, j'en ajoute la moitié en filet en continuant de mélanger constamment. Quand c'est bien incorporé, je rajoute le reste du caramel et je mixe à nouveau. Pour nos macarons, on aura besoin de 135 g de poudre d'amande, 135 g de sucre glace, 135 g de sucre, 30 ml d'eau, 2 x 50 g de blanc d'œuf et du colorant bleu et jaune. Première étape, je réalise un sirop avec le sucre et l'eau et je le fais cuire jusqu'à 116 degrés Celsius. Pendant ce temps, je fouette 50 g de blanc d'œuf en neige et quand le sirop atteint la bonne température, je le verse dessus pour réaliser une belle meringue italienne. Je continue en versant la poudre d'amande et le sucre glace dans un bol et je mélange rapidement avec une maryse. J'ajoute l'autre 50 g de blanc d'œuf et je mixe pour obtenir une pâte qui est bien compacte. Quand la meringue forme le fameux bec d'oiseau que je vous montre ici, j'en rajoute la moitié à la préparation et je mélange bien pour détendre la pâte. Je l'écrase bien contre les parois du bol pour retirer tous les grumeaux. J'ajoute le reste de la meringue et je commence le macaronnage jusqu'à ce que j'obtienne une texture qui soit lisse et brillante et qui forme un beau ruban. Je divise la pâte en deux bols et j'ajoute le colorant jaune avant de mélanger à nouveau avec ma spatule. Et bien sûr, je fais la même opération mais avec le colorant bleu. Prochaine étape, je poche mes macarons jaunes sur un tapis siliconé que j'ai mis sur une plaque de cuisson et je m'assure que chaque macarons aient la même dimension. Quand j'ai terminé, ça part au four pour 15 minutes à 145 degrés Celsius. Et encore une fois, on répète la même opération mais avec la pâte colorée en bleu et assurez-vous toujours de faire des macarons qui ont la même dimension, c'est très important. Et hop au four pour un autre 15 minutes à 145 degrés Celsius. Une fois qu'ils ont bien refroidi, on peut les décoller facilement de la plaque et on voit la belle collerette apparaître sous nos macarons. Mon assiste pour la racette? Des bananes! Vous savez, quand on joue au jeu Minion Run, qu'est-ce qu'il faut collectionner pour remporter des extra points? Bananas! Eh bien oui, vous le savez! Alors moi, j'ai décidé de cacher un petit morceau de banane à l'intérieur de nos macarons. Comme ça, ça va être hyper gourmand mais surtout, ça va nous faire péter le high score! Vous êtes prêts? On continue! Je poche la ganache au caramel que j'ai mis dans une poche à douille et je dépose un petit morceau de banane à l'intérieur que j'écrase avec mon doigt. Je referme avec l'autre coque et j'appuie doucement pour étendre la ganache également dans le macaron. Pour la déco, j'utilise de la pâte à sucre noire, grise et blanche et aussi du glaçage décoratif de couleur noire. Première étape, j'étale la pâte à sucre noire sur mon plan de travail et je découpe des bandes d'environ 4 mm d'épaisseur avec un couteau. J'étale aussi la pâte à sucre grise et avec la pointe d'une douille ronde de 8 mm de diamètre, je découpe plein de petits cercles. Je fais exactement la même chose avec la pâte blanche et une douille de 6 mm de diamètre. Je colle ensuite le cercle blanc sur le gris et j'appuie délicatement entre mes doigts. Je pose la bande noire de pâte à sucre sur la partie jaune du macaron et j'ajoute les deux yeux. Dernière étape, je dessine les pupilles de notre personnage avec le glaçage décoratif noir, je trace aussi la bouche et les cheveux. Avec ça, vous êtes prêts pour la première au cinéma. Et boum, nos macarons au caramel et à la banane sont terminés. Alors, ils ne sont pas trop mignons, nos petits mignons? Moi, je vais les croquer dans un instant, mais avant ça, j'ai une super bonne nouvelle pour vous. Vous savez quoi? Mercredi, c'est la finale du meilleur pâtissier spécial célébrité sur M6. Moi, c'est une émission que j'adore, j'ai même été finaliste lors de la saison 4. Et il y a une de ces célébrités qui, mercredi, est en finale et qui va me lancer un défi, une vidéo challenge. Vous savez comme j'adore relever les challenges. Alors, j'ai hyper hâte de partager cette vidéo avec vous. Maintenant, on va pouvoir débuter le love mail. Et puis, si vous aimez les macarons, les mignons, le meilleur pâtissier, les surprises, eh bien, vous savez quoi? Vous mettez direct un gros pouce bleu sur la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous donne un beau rendez-vous ce mercredi à 17h pour notre vidéo surprise. Les amis, moi, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt, mes petits mignons. Ciao, ciao!